En fait, il y a plein de labos, mais chaque labo a vraiment sa signature. Chez nous, on mange beaucoup de petits déjeuners. Je m'appelle Pomme, j'ai fait une prépa PCSI à Paris. Ensuite, j'ai intégré Supoptique, l'école d'ingé de la photonique. Et puis, en dernière année de cette école, j'ai fait un master nanoscience, un master de recherche. Avant de me lancer dans la thèse, j'ai eu envie de prendre un peu de hauteur. J'ai travaillé à Grenoble Alte-Métropole, la communauté de communes. Puis ensuite, là, j'ai commencé ma thèse à Grenoble. Le CEA, c'est un endroit où il y a plein de monde, plein de moyens pour faire de la recherche, pousser au bout les idées. Donc, je me suis dit que si mon sujet de thèse tombait en rade à un moment, il y aurait quelqu'un qui aurait une idée pour le réorienter, il y aurait des moyens pour tester des idées nouvelles, etc. Je travaille sur un détecteur pour la chromatographie gaz. La chromatographie gaz, ça sert à savoir ce qu'il y a dans un mélange de gaz. Je travaille en photonique intégré. C'est des circuits de lumière. Donc, en pratique, ça consiste à utiliser la lumière, la manière dont elle sent les gaz, parce qu'en fait, c'est comme une fibre optique. Quand il y a des choses qui se passent autour de la fibre optique, la lumière qui se propage dans la fibre optique, elle change un petit peu. Et donc, ça, c'est ce qu'on va détecter. Au jour le jour, c'est des manips. Je suis là avec mon système optique. Je vais prendre des vidéos pour pouvoir ensuite les traiter et voir comment la lumière a bougé. Et puis, c'est aussi toute la partie gaz. Alors, c'est des petits circuits fluidiques, des vannes que je pilote en piton, qui tournent au bon moment pour amener l'échantillon sur le circuit optique. Je travaille en salle de manip. Je fais du code, fabrique les échantillons. Je les mets dans ce système fluidique. Et ils arrivent sur le circuit optique dont je détecte le signal. Ça peut servir à plein de choses. L'analyse de qualité de l'air. Tiens, il y a tel polluant dans l'air. Tiens, la concentration de telle chose est un peu élevée, etc. Pour réguler de l'air intérieur, par exemple. Ça peut servir en santé, dans le diagnostic. C'est-à-dire que si un patient qui souffre sur le détecteur, on lui détecte des petites choses dans l'haleine qui ne sont pas censées être là, ça peut pousser à aller plus loin dans le diagnostic. Ça peut servir en environnement aussi pour dire tiens, c'est pas très normal qu'à côté d'un champ bio, il y ait tel composé dans l'air. Chez nous, on fait des concours de poèmes. Donc quand il y a un instrument qui est perdu, il y a quelqu'un qui envoie un mail au labo en disant « Oh, étiqueteuse ! » Et puis voilà, on continue. Ou alors, quand quelqu'un n'a pas fermé sa session, on prend possession de sa session. On envoie un mail à tout le labo en disant « Demain, je rapporte des croissants » pour tenir ce que demande le CEA, c'est-à-dire que quand on quitte son poste, on verrouille sa session. Ben non, venez, quoi ! Ben non, venez, quoi ! » Ben non, venez, quoi ! » Ben non, venez, quoi ! »